On va réfléchir un petit peu à ce que ça voudrait dire que de multiplier une fraction par un nombre. Donc, par exemple, est-ce qu'on arriverait à multiplier la fraction 2 tiers par, disons, 6 ? Voilà, 2 tiers multiplié par 6. Alors, une manière de penser à ça, de penser à cette opération, c'est celle habituelle, c'est-à-dire que la multiplication par 6, c'est une répétition d'une addition, 6 fois de la même addition. Ici, en fait, on additionne 2 tiers avec lui-même 6 fois de suite. Donc, on pourrait écrire ça comme ça. 2 tiers fois 6, eh bien, c'est 2 tiers plus 2 tiers, plus 2 tiers, plus 2 tiers, plus 2 tiers encore une fois, et plus, encore une fois, 2 tiers. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 2 tiers. Donc, c'est exactement 2 tiers fois 6. Alors, maintenant, ça, c'est une addition de fractions qu'on sait faire. Les fractions ont toutes le dénominateur, un dénominateur égal à 3. Donc, on peut écrire directement le résultat. Ça sera une fraction qui va avoir pour dénominateur le même, c'est-à-dire toujours 3. Et puis, au numérateur, je vais avoir 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Donc, ça, je peux l'écrire 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, et encore une fois, plus 2. Alors, est-ce que c'est bien mis ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, exactement. Donc, j'ai 2 fois 6, et je vais l'écrire comme ça. C'est 2 fois 6. Et le tout divisé par 3. Alors, 2 fois 6, ça fait 12. Donc, finalement, j'ai 12 sur 3. Voilà, j'ai fait cette multiplication. 2 tiers fois 6, c'est donc égal à une fraction qui est 12 tiers. Alors, cette fraction-là, 12 tiers, je peux l'écrire aussi différemment, puisque 12, c'est 4 fois 3. Alors, je peux l'écrire comme ça. Je vais écrire 4 fois le nombre 3. Je vais écrire ça de cette manière-là. 3, plus 3, plus 3, plus 3. Et le dénominateur, c'est ce 3-là, en jaune. Voilà. Alors, ici, je peux continuer, puisque je peux réécrire ça en séparant les fractions. En fait, ça, c'est la même chose que 3 sur 3, plus, encore une fois, 3 sur 3, plus, encore une fois, 3 sur 3. Voilà. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est que cette fraction-là, 3 sur 3, ça, c'est égal à 1. 3 divisé par 3, ça fait 1. Ici, j'ai 3 divisé par 3 aussi, qui fait 1 encore. Et puis là, j'ai encore 1, 3 divisé par 3, et puis encore une fois, 1. Donc, finalement, cette somme ici, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, et ça, ça fait 4. Voilà. Là, finalement, 2 tiers fois 6, c'est égal à 4. On pourrait voir ça différemment en imaginant que cette opération-là revient à prendre 2 tiers du nombre 6. Alors, ça, on va le faire en utilisant la droite graduée, la droite numérique. Je vais le faire ici. Voilà. Donc, je prends le sens positif vers la droite. Là, je vais mettre le 0. Et donc, il s'agit, en fait, de prendre 2 tiers du nombre 6. Donc, je vais placer le nombre 6. Ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Donc, le segment qui nous intéresse, c'est le segment qui va de 0 à 6. Je vais le dessiner juste au-dessus pour qu'on s'y repère un peu mieux. Voilà. Donc, ce segment-là. Et donc, il s'agit de prendre 2 tiers de cette longueur-là. Alors, si on doit prendre 2 tiers, on va déjà le diviser en 3 parties égales. Donc, il s'agit de diviser ce segment-là en 3 parties égales. Alors, j'ai une première partie qui est là, une deuxième partie qui est celle-là, et une troisième qui est ici. Et donc, quand je prends 2 tiers de 6, je dois prendre 2 de ces 3 parties. Alors, j'en ai une première là, ici. Ici, ça, c'est un tiers de 6, en fait. Et puis ici, un deuxième tiers de 6. Et tu vois qu'on arrive finalement au nombre 4, c'est-à-dire à la même réponse que tout à l'heure. Heureusement, parce que si on avait trouvé deux résultats différents, ça aurait été un petit peu embêtant. Donc, le premier tiers partant de 0 nous fait arriver au nombre 2, et le deuxième tiers nous fait passer du nombre 2 au nombre 4. Voilà, donc, tu vois, ça, ce sont deux manières différentes de penser à cette opération-là de 2 tiers multiplié par 6, soit en repassant par la définition de la multiplication en termes d'addition, soit en prenant une fraction du nombre 6. de la multiplication en termes d'addition.